Musique Claude Fournier ici chez Terre vivante, 14 jardins c'est ça ? Oui, 14 jardins, chacun sur un thème différent. Et pour illustrer les principes clés du jardinage bio, qui sont ? Qui sont deux gros piliers, un premier qui suit de la biodiversité qu'on a là. Dans un jardin bio, on ne verra pas des grandes lignes de légumes et la même variété ou la même espèce tout du long. On va mélanger les choses. Montrez-nous. Par exemple, là on va faire voisiner des tagettes, des soucis, à côté des tomates. Le souci est là pour éloigner le nématode, qui est un prédateur de la racine de la tomate. Parce que le jardinier bio est paresseux ? Paresseux ça, il faut savoir que le jardinage bio s'est réservé aux jardiniers paresseux. Pourquoi ? Parce qu'on s'appuie sur d'autres, et vous verrez, on le verra ailleurs aussi, on utilise aussi des outils de paresseux. On ne se fatigue pas à retourner la terre par exemple. Le jardinier bio a aussi un autre principe, il ne retourne pas le sol certes, mais il le nourrit surtout différemment. Oui, en jardinage ou en agriculture conventionnelle, on nourrit la plante directement de manière assez forte. En jardinage bio, on part d'une autre idée, c'est nourrir le sol pour nourrir la plante. De telle sorte que la plante trouve dans le sol les éléments nécessaires à un développement normal, et les ressources nécessaires pour pouvoir éventuellement lutter contre les ravageurs ou les maladies. Donc on fabrique beaucoup soi-même ? On fabrique soi-même, on va utiliser le premier élément de base, qui est le compost, qui est le recyclage de toute la matière organique qui est produite dans une maison ou dans un jardin, qu'on va utiliser, on imite la nature, on imite exactement ce qui se passe dans une forêt, où on voit bien dans la forêt, toute la matière organique se décompose, et on obtient cet élément très fertilisant qui a la couleur de l'humus, qui a l'odeur de l'humus, et qu'on va utiliser beaucoup à l'automne, puis ensuite à la plantation, pour nourrir le sol de telle manière que la plante trouve tout ce qui lui est nécessaire. On remplace les engrais ? On remplace les engrais par un compost, et on utilise autre chose qui est l'engrais d'hiver. Et donc, on fait tout quasiment soi-même, on diminue les coûts ? Ah ben, largement ! On n'a pas besoin d'aller acheter des produits phytosanitaires, on n'a pas besoin d'acheter les engrais, on peut même fabriquer ses propres extraits de plantes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501